hey salut à tous bande de missiles j'espère que vous allez bien moi ça va nickel écoutez on est reparti sur une petite vidéo custom je viens d'acquérir ce petit petit bijou dans comment dire dans l'état on va dire on va aller la custom tout de suite alors j'ai déjà changé les améliorations moteur le turbo et la transmission c'est pas des choses esthétique pour l'instant elle a déjà une bonne pêche d'origine pour une petite caisse franchement elle fait le taf je pense qu'au niveau drift et niveau custom on va s'amuser parce que j'ai vu un petit un petit aperçu déjà de ce qu'on peut faire dessus et franchement ça a l'air de régaler ça a l'air de régaler aussi le portefeuille je sais même pas si j'aurais assez pour qu'ils tombe tout le tout l'esthétique de la voiture mais en tout cas on va faire une bonne partie maintenant donc c'est parti let's go on la met sur le pont on la met sur le pont tout de suite et on voit ce qu'on peut faire le sucre franchement déjà d'origine elle pète je trouve qu'elle a un flot pour une voiture à l'ancienne franchement je sais pas de quelle année elle est mais elle dégage alors les freins c'est pas une nécessité pour l'instant le blindage non plus on va faire le pare-chocs avant par chocs avant ça j'aime bien la petite aération devant sur le sous le capot là qu'elle en a de manière plus le pare-chocs ok donc on a course découpé découpé pain et tuning le tuning il est lourd avec les entrées d'air sur les côtés on va mettre le tuning obligé par choc arrière waouh ils ont carrément rajouté une glissière en dessous bah vas-y c'est parti c'est parti pour le pare-chocs arrière tuning couleur une couleur deux enfin c'est pareil on s'en fout c'était quoi couleur une alors moteur moteur vous n'êtes pas prêt bloc moteur bloc moteur qu'est ce qu'on peut changer couleur 2 on l'a pas choisi encore donc pour l'instant ça ne sert à rien on va le mettre en couleur une filtre à air un paquet de filtre à un sacré paquet de filtre à un anis le dernier c'est prise d'air turbo couleur 2 on s'en fout de la couleur façon c'est prise d'air turbo qui compte nickel barrière anti rouille anti rapprochement pardon anti rapprochement légère de course on va mettre celle ci la plus lourde enfin la plus la plus légère du coup réglage moteur niveau 4 ça c'est bon c'est fait comme je vous ai dit échangeurs thermique ok on va mettre le max ok échangeurs c'est bon j'ai la voiture là plus la même gueule à la plus du tout la même gueule échappement de rue titane bout titane fois deux échappements fois deux carrés en biseaux en biseaux alternatifs oh c'est cool ce truc en angle et droit vas-y on va mettre comme ça le max on est au max les ailes visser couleur une carbone visser couleur une carbone à mon avis on va voir un capot un capot carbone après par la suite alors pour l'instant on va laisser comme ça les ailes les phares quoi yeux fatigués somnolent je sais pas si j'aurais pas dû laisser d'origine je sais pas ça fait un petit flot comme ça sympa ça change capot attache capot le capot donc full carbone avec les aérations il y avait transparent aussi qui était pas mal franchement il y a de quoi faire on va le mettre en full carbone je crois capot très ventilé carbone vas-y on part là dessus du coup on revient sur les ailes et on va les mettre en carbone les phares c'est bon le capot c'est bon l'habitacle tableau de bord aménagement de rue course partielle course complète course carbone course carbone il est incroyable on part là dessus ah ouais carrément même en bas là j'ai des boutons c'est une fusée cadron là aussi il y a du loin pourquoi il les enlève cela du coup ok bah ça suffit alors ok on y va comme ça auxilia tableau de bord en fait on s'en fout portière panneau tressé panneau tressé poignet panneau léger tressé en fibre de quoi ? balistique ? en fibre balistique carrément carbone poignet carbone poignet je pense que c'est le plus light les sièges enfin les sièges on est pas prêt tout ce qu'il y a c'est incroyable incroyable tout ce qu'il y a voilà c'est un truc de ouf waouh gt carbone vas-y on part là dessus le volant simple semi pro pro simple stylé semi pro pro donc on part du apex au formule 1 et sprint sprint simple semi pro mk2 léger ultra léger sprint pro pardon sprint pro rallye semi pro rallye pro rallye pro ça part là dessus arceau de sécurité rembourré rembourré ouais vas-y on part là dessus on s'en fout donc c'est bon éclairage kit néon support néon couleur néon qu'est-ce qu'on peut lui mettre en couleur néon le verlim c'est sympa après de façon on verra après c'est pas très cher on pourra le changer on pourra le changer par la suite il n'y a pas de souci motif je pense qu'il faut que je fasse la peinture d'abord alors persienne en carbone rétroviseur rétroviseur c'est sympa aussi tuning sur l'ail en carbone les couleurs en carbone c'est parti les plaques c'est bon la peinture peinture classique je vais devoir faire une couleur sombre malheureusement pour cacher un peu le pour cacher un peu le carbone et après je la mettrai peut-être en couleur ouais je vais la mettre comme ça pour l'instant couleur secondaire on va mettre graphite aussi le toit ok tuning carbone bad case bon carbone let's go séparateur carbone on va pas se prendre la tête aileron on a un petit aileron j'ai pas vu ce qu'il y avait d'autre c'est trop gros laisse tomber mais là c'est pour aller sur la lune frère avec les câbles et tout pour le retenir non c'est trop celui que j'ai mis il est très bien bah moi ça me plaît c'est proportionnel il est en carbone en plus full carbone par soleil plastique ça va peut-être dépendre du covering je vais déjà voir le covering d'abord pour la suspension on va mettre en sport mais c'est incroyable ce qu'on peut faire dessus c'est fou ça aussi ça va dépendre du covering je pense pour l'instant je les mets en vert comme on a le le néon vert elle a du flow pour l'instant c'est un truc de ouf transmission ça c'est bon turbo c'est bon les roues type de roues qu'est-ce qu'on peut mettre comme roue il y a tellement de roues dans ce jeu c'est incroyable on va les mettre comme ça en full carbone pour l'instant formation gratuite on va en profiter les pneus amélioration de pneus pneus custom à l'épreuve des balles ça c'est bon la fumée on va la mettre en verte pour changer un peu ça je les mets jamais d'habitude mais pour changer les vitres on va mettre en limousine comme d'hab et on a fait le tour on va juste revenir sur le covering le motif ça c'est sympa c'est sobre et ça va avec les jantes et tout elle a plus rien à voir la caisse ça aussi c'est sympa un petit peu les fleurs japonaises comme ça les cerisiers pour moi ça ressemble pas à ça un cerisier en france mais pourquoi pas ça doit être ça sprunk alors ça c'est un peu abusé montre pas le capot franchement ça aussi ça pète ah ouais ah ouais oh lolo tout ce qu'il y a c'est incroyable comme ça ça claque comment elle est trop lourde la voiture allez oh lolo lolo je crois que je vais partir là dessus celui-là est magnifique aussi celui-là est magnifique aussi franchement je sais pas vas-y je vais partir là dessus je crois ah c'est bloqué c'est vrai je suis bête mais que je suis bête oh lala comme ça et comme ça elle est lourde allez on va la mettre comme ça on a fait une voiture de elle a rien à voir elle a rien à voir avec celle qui était là tout à l'heure on est d'accord elle a rien à voir elle est magnifique alors là on va faire un petit test jusqu'à chez A.O. comme ça on va aller mettre les pneus custom dessus c'est encore une voiture bizarre ça attendez je vais juste vérifier ce que c'est c'est un fourgon non oh la chance que j'ai de moi le C4 dis moi qu'il me reste ouais bon collant j'en ai deux mais je suis con quoi on va le faire on va se faire ce petit fourgon 50 000 j'ai trop de chance qu'il spawn à côté de moi on va se faire ce petit fourgon et après on ira mettre les pneus les pneus drift j'en étais sûr deuxième chance on les trace il me reste qu'une je vais le louper je le sens non non je bute le chauffeur oh je vais le fail j'ai loin les flics j'ai plus de balles il veut pas s'ouvrir mais c'est quoi ce délire bah ouais pourquoi il veut pas s'ouvrir il est encore là bon c'est bon j'ai plus les flics par contre ils m'ont pris ma voiture c'est pas grave je vais aller la chercher bon j'aurais bien voulu terminer ce fourgon comment ça se fait que je peux pas péter l'arrière comme ça je vais le voler peut-être d'abord le voler je sais pas en tout cas j'ai plus de roquettes j'ai plus rien les flics devant derrière je suis cuit là ok ils m'ont grillé bon bah ça va attendre un petit peu pour la voiture en tout cas vous l'avez vu elle est magnifique elle est incroyable on va tenter de les semer par tous les moyens deux étoiles ça va normalement c'est facile je vais même aller acheter carrément je vais aller acheter des bombes collantes voilà j'ai plus de toile alors les petites bombes collantes j'étais à sec j'en ai pris 25 je suis bien ça aussi je commençais à être à sec c'est bon je vais le faire ici voilà fallait peut-être semer les flics avec tu la prends ou pas merci frérot ah oui mon véhicule il est bah oui il est à la fourrière je pourrais pas appeler mon hélicoptère je fuis par les petits chemins les petits chemins allez ramène mon hélicoptère s'il te plaît je vais aller chercher ma voiture je vais aller chercher ma voiture et voir un petit peu ce que ça donne je pense que c'est une voiture de drift je suis pas un spécialiste je vous ai dit je suis pas un spécialiste elle est juste là donc je vais payer c'est 230 dollars je crois sinon je vais me retaper les flics ah mais il est sérieux elle est sérieuse elle voit un mec traverser non elle passe allez je reprends ma voiture voiture customisée de A à Z allez monsieur A.O il est juste là comment elle a du flot la caisse elle a un vrai flot de malade on met les petits pneus drift dessus et hop on la remet à l'atelier c'est carré alors les pneus c'était tout à la fin j'aurais pu faire ça direct alors pneu alors pneu amélioration c'est bon apparence des pneus il n'y avait que ça ok fumée ok faible adhérence let's go je regardais s'il n'y avait pas des améliorations autres que les deux les deux couleurs custom qu'on a sur les pneus parce que d'habitude sur d'autres voitures il y a d'autres il y a d'autres choses mais c'est particulier à chaque modèle en fait et ben il y a juste à l'essai on va essayer ça on va aller sur le parking du casino faire un petit test niveau après vitesse on est sur une sportive à l'ancienne on sent que c'est pas voilà c'est pas une voiture pour c'est pas une voiture pour faire comment dire le test des vitesses c'est une voiture pour le drift je pense essentiellement voilà le problème c'est que les pneus drift en ville c'est une galère ah il y a un avion qui va se crasher là-bas ok je sais où il va on va se crasher dans le lac là-haut et ben c'est pas grave elle va être pas mal pour drifter oh là oh là là on va se faire un petit essai j'aime bien venir sur ce parking pour tester un petit peu les drifts ah ça va elle s'en sort super bien on sent qu'elle est faite pour ça les phares ils s'allignent de je sais pas d'où ok ok j'ai eu des meilleures sensations avec la Toyota Supra mais peut-être que là je suis pas habitué encore au gabarit de la voiture elle se maîtrise bien elle se maîtrise vraiment très bien elle a du mal à se retourner je sais même pas si elle est pas plus pratique à drifter allez un dernier petit essai une dernière fois et après je vais peut-être aller tourner la roue au casino je sais pas si c'est l'heure on va drift pas mal franchement bon un dernier tour voilà voilà c'est évident de faire un perfect ici ouais bon en tout cas elle a beaucoup de potentiel il faut juste que je m'habitue un petit peu à la voiture mais elle a beaucoup beaucoup de potentiel franchement ça régale non franchement c'est pas une voiture commune en plus on croise beaucoup allez on a un dernier petit tour en last allez voilà et bah franchement ça fait plaisir ça régale voilà un petit potentiel un bon petit potentiel franchement elle fait que de glisser c'est un truc de ouf bon bah les amis prenez soin de vous fin de vidéo n'oubliez pas n'oubliez pas le petit abonnement ça fait plaisir ça régale bisous la famille ciao ciao bah bah Sous-titrage ST' 501